Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Fujifilm X-T4. Alors, j'ai publié récemment un article sur mon blog. Donc, je vous invite à lire si vous voulez aller voir l'article en détail. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, Fujifilm a dévoilé récemment le Fujifilm X-T4. Donc, ses nouvelles spécificités, ce dont il sera doté. Donc, il y aura un nouveau stabilisateur, il y aura une nouvelle batterie, un obturateur plus silencieux. Donc, je vous présente tout ça. Donc, en fonction des informations que j'ai, je n'ai pas eu le X-T4 dans les mains. Mais en fonction de toutes les infos que j'ai eues, parce que c'est un appareil qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, je vous présente tout ça en vidéo. Donc, c'est parti ! Alors, le Fujifilm X-T4. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que le Fujifilm X-T4... Donc, déjà, on est forcément amené à le comparer avec le X-T3, vu que c'est son successeur, tout simplement. Donc, je vais faire des comparaisons avec le X-T3, mais je peux en faire aussi avec le X-H1. Donc, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Donc, le Fujifilm X-T4, déjà, ce qu'on remarque en tout premier lieu, déjà, c'est qu'il a un écran sur rotule. Alors, l'écran sur rotule, c'est bien parce que ça vous permet de vous prendre en selfie, par exemple, en photo. Ça permet aussi de prendre des vidéos aussi en se regardant. Donc, ça, c'est utile pour les vidéastes. Donc, ce nouveau écran sera doté d'une rotule 360 degrés. Donc, du coup, on peut le mettre face à nous, on peut le mettre à plat. Aussi, orienté, si on est amené à prendre des photos au-dessus de notre tête, par exemple, on peut l'amener à l'orienter vers le bas. Donc, ça, c'est plutôt utile. Un écran sur rotule, ce n'est pas quelque chose qu'on est amené à voir sur des appareils photos qui sont destinés à un usage professionnel. Donc, la série X-T est vraiment destinée à ça. La série plutôt X-T30, X-T20, tout ça, est plutôt destinée à un usage amateur parce qu'ils sont plus petits. Mais, on peut faire des photos professionnelles avec ce genre de matériel parce que c'est le même capteur entre X-T20 et X-T30. Voilà. Donc, là, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Mais, l'écran sur rotule, c'est quand même une bonne chose. Donc, du coup, ça permet de voir si on veut vraiment se voir sur l'appareil photo. C'est vraiment un plus que s'il ne serait pas sur rotule, tout simplement. Après, comparé au X-T30, par exemple, c'est vrai que moi, j'aimais bien, enfin, j'aime bien avoir la possibilité de mettre mon appareil photo comme ça et de le plaquer vraiment au sol. Là, si je me mets sur rotule, tout simplement, il va falloir que je le mette sur le côté et il va falloir que je le tourne. Donc, après, il faut voir en fonction de vraiment comment il est placé. Mais, il faut vraiment se dire, voilà, il faut vraiment le tenir droit, tout simplement. Après, bon, c'est une habitude à prendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais, il faut le signaler aussi. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, vu qu'on est un peu sur l'ergonomie, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que l'appareil photo, donc déjà, le Fujifilm X-T3 est plutôt fin. Donc, il est plus gros que le X-T30, bien sûr, mais il est plutôt fin. Et la poignée du Fujifilm X-T4 est maintenant plus relevée que le Fujifilm X-T3. Donc, ça, c'est ce que j'ai noté. Alors, ça, c'est bien parce que ça permet de le prendre mieux en main. Après, c'est moins qu'un Fujifilm X-H1. Donc, là, je suis en train de tourner avec le Fujifilm X-H1. Mais, c'est vrai que le Fujifilm X-H1, il a une plus grosse prise en main. Et il rentre mieux, enfin, il rentre plus, enfin, on le tient plus fermement, en fait, tout simplement. Le X-T4, ça va être entre le X-H1 et le X-T3, tout simplement. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Le X-T4, il est un petit peu plus gros que le X-T3, mais sans vraiment repartir sur un univers de réflexes. Voilà, tout simplement. Après, au niveau de l'ergonomie, donc, quand on prend le Fujifilm X-T4, vu du dessus, on voit que le bouton FN a changé de place. Maintenant, le bouton FN est sur, au-dessus de la molette de correction d'expo. Donc, plus proche du déclencheur, tout simplement. Donc, voilà. Sinon, vue principale, on remarque aussi que les boutons, alors, les boutons ont changé de forme. Donc, ils sont toujours ronds, mais ils sont plus bombés. Ils sont plus bombés. Ils sont toujours ronds, mais plus bombés, j'ai l'impression. Voilà. Après, on remarque aussi que la touche Q a changé de place. Donc, la touche Q, maintenant, est à côté de la molette. Donc, derrière, toujours derrière, à côté de la molette, et va remplacer le bouton AFL. Donc, moi, en fait, le bouton AFL, c'est un bouton que je me serve pour faire ma mise au point. En détachant la mise au point du déclencheur, je l'ai attribué sur un autre bouton, et je l'avais attribué sur le bouton AFL. Bon, maintenant, sur X-T4, Fujifilm déplace ses boutons. Donc, déplace les boutons AEL et AFL. Maintenant, crée un bouton AF-ON. Et le bouton Q prend la place du bouton AFL, comme on peut le voir, tout simplement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, ce que je peux vous dire... Donc, là, ça, c'était vraiment au niveau d'ergonomie que je voulais vous parler. Ensuite, au niveau de la stabilisation IBIS. Donc, la stabilisation IBIS, c'est ce qu'on a vu apparaître avec le Fujifilm X-H1. Donc, la stabilisation, moi, j'aime beaucoup la stabilisation. Donc, je vous mets des images que j'ai réalisées grâce à la stabilisation. Donc, c'est des images que j'ai réalisées dans une église pour un concert de piano à la bougie. Donc, en fait, là, l'image que j'ai réalisée, c'est une image avec le 16mm 1.4. Donc, que j'ai pris en plan global de l'église avec le pianiste qui était jusqu'au bout. Et là, ce plan... Enfin, cette image, je l'ai réalisée à 1 huitième de seconde. Donc, 1 huitième de seconde avec la stabilisation du X-H1. Donc, l'avantage du X-H1, c'est qu'il permet de descendre jusqu'à 5 stops, comme on dit. 5 fois la vitesse en dessous de ce qui est préconisé à main levée, tout simplement. Donc, si j'avais photographié cette photo avec le Fujifilm X-T3, il m'aurait fallu être à 1.24 à peu près. Comme le 16mm correspond à 24mm. Là, avec le Fujifilm X-H1, j'ai descendu de 3 fois la vitesse parce que je trouvais que c'était correct. Donc, ce qu'il me fallait. Et ça me permet de ne pas monter trop en ISO. Alors, j'ai pris cet exemple en image parce que dans l'église, c'était tout éclairé à la bougie. Et comme c'était tout éclairé à la bougie, c'était très très sombre. Donc, du coup, il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte. Il fallait éviter que les zones lumineuses soient cramées. Mais surtout, que j'ai du détail dans les ombres et dans les très faibles zones de luminosité, tout simplement. Si je prends la seconde image, je l'ai réalisée avec le 90mm f2 à 1.15 de seconde. Du coup, si j'avais utilisé le X-T3 pour faire cette image, il m'aurait fallu être à environ 1.135 de seconde en vitesse pour m'assurer une photo nette à main levée. Avec le Fujifilm X-H1, j'ai pu descendre à 1.15 de seconde et ainsi préserver la montée en ISO, en fait. Donc, ça, c'est plutôt un avantage vraiment très très utile avec la stabilisation. C'est pour ça que j'aime beaucoup la stabilisation. Ça me permet vraiment de descendre en vitesse et de pouvoir faire des photos à main levée en baissant la vitesse. On est quand même proche des vitesses qui sont très très basses. Donc, évidemment, si le sujet bouge dans tous les sens, ça va être plus compliqué de l'avoir nette sur l'image. Ensuite, l'autre image, je l'ai réalisée au 56mm f1.2. Donc là, j'étais plutôt à 1.40 de seconde. Du coup, j'avais une scène qui était plutôt pas mal éclairée en fonction du cadrage et de l'angle de vue. Donc, 1.40 de seconde, pareil, avec le 56mm, avec le X-T3, sans stabilisation, je serais monté à 1.84, 1.85 de seconde pour m'assurer une image nette à main levée. Du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça m'a permis de descendre à 1.40 de seconde avec le X-H1, tout en préservant le mouvement du pianiste et mon flou de bouger, tout simplement. Alors, je trouve que c'est vachement utile, la stabilisation. Franchement, pour descendre en vitesse, c'est bien et ça permet aussi, si on le souhaite, de créer des mouvements dans ses photos. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vous ai parlé de la stabilisation du Fujifilm X-H1, mais la stabilisation du Fujifilm X-T4 va encore plus loin puisqu'elle permet de descendre encore plus en vitesse. Déjà, avec le Fujifilm X-H1, on peut descendre de 5 fois la vitesse et avec le Fujifilm X-T4, on pourra descendre de 6,5 stops. Donc, 6,5 fois, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. À savoir que, par exemple, avec un objectif f1.4, quand je suis à 1000 ISO, avec un objectif f2.8, je suis à 4000. Voilà. C'est juste pour, grosso modo, on double deux fois la lumière. Donc, de f1.4 à f2. Donc, on passe de 1000 ISO à 2000. Et de f2 à f2.8, on double encore. Donc, on passe de 2000 à 4000. Voilà. C'est une petite parenthèse par rapport à ça. Sinon, la stabilisation, juste un mot. Moi, franchement, j'adore. Ça m'a permis de faire toute la fête des Lumières. Donc, à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez la fête des Lumières, mais la fête des Lumières à Lyon, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est pénible de se promener avec un trépied, de poser le trépied, de faire attention aux gens qui passent, qui ne fassent pas tomber le trépied, l'appareil photo. Du coup, voilà. Le Fujifilm X H1 et sa stabilisation, moi, ça m'a permis de faire toutes les photos que je voulais à main levée. Donc, j'ai utilisé le 16mm 1.4. Donc là, je peux vous mettre une image. J'ai réalisé cette image. J'ai rajouté un peu une sorte d'étoile au fond. Donc ça, je l'ai fait sous Photoshop. C'était juste pour histoire de montrer un peu comme une éclaboussure, en fait, qui sort de l'image. D'ailleurs, je l'ai appelé comme être éclaboussé d'eau. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez découvrir mon thème. Je commence toujours mes photos par comme. Donc voilà. J'influence sur la lecture de l'image à partir du titre. Et après, je propose aussi à vous de partager votre vision des choses en commençant par comme. Donc du coup, c'est très intéressant pour voir, vous, ce que vous voyez et ce que moi, je vois autrement. Donc voilà. Petite parenthèse par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, sinon, petite nouveauté aussi sur les spécificités du X-T4. Donc du coup, on reste sur capteur APS-C, évidemment. Et on est toujours en vidéo, la possibilité de filmer en 4K à 60 FPS. Donc ça, c'est plutôt vraiment top. Et on a une nouveauté. C'est que maintenant, avec le X-T4, on peut faire des ralentis en Full HD à 240 images par seconde. Alors, ça, c'est super bien parce que pour ceux qui sont fans des ralentis, ça permet d'avoir des ralentis qui sont plus fluides. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un mot sur la batterie. Donc la nouvelle batterie, c'est la NP-W235. Alors, la batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie Fujifilm, donc de base, ça, c'est la NP-W126S. Donc c'est les batteries Fuji standards. Ces batteries, elles ne sont pas si grosses que ça, mais elles permettent de prendre à peu près 300, 350 photos, je crois, avec le X-T3, à peu près. Bon, moi, franchement, j'ai l'impression que j'en prends plus que ça. Ça ne me pose pas de problème. Avec le Fujifilm X-H1, par contre, j'ai remarqué qu'entre le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm X-H1, sur Fujifilm X-H1, la batterie, elle descend à une vitesse. Et alors, en vidéo, je n'en parle vraiment pas parce que c'est vraiment... Ça chute, quoi. C'est vraiment dingue. Il faut vraiment se promener avec un lot de batteries. Alors, les batteries Fujifilm, moi, au quotidien, je me balade avec trois batteries. Donc une dans le boîtier et deux en rab, donc dans le sac, au cas où je fais plus de photos que prévu, tout simplement. Mais franchement, le plus souvent, je change une fois de batterie. Et encore, je change de batterie parce que je ne l'ai pas changé précédemment, le jour d'après. Donc ça, c'est ce qu'il faut se dire. Les batteries Fujifilm officielles coûtent assez cher quand même. Moi, j'ai opté pour la batterie Patona. Donc j'ai acheté de l'eau de part deux. J'en ai quatre Patona. Des Patona Patinium. Et du coup, je me suis dit, je vais tester les Patona. Et franchement, les Patona, elles assurent autant que les batteries officielles. Alors, sur le Fujifilm X-T4, la nouvelle batterie, forcément, elle va amener plus d'autonomie à l'appareil photo. Fujifilm dit qu'on peut prendre 600 photos avec le boîtier. Le Fujifilm X-T4. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une nouveauté. Par contre, pour ceux qui sont équipés de deux boîtiers, si vous n'êtes pas équipé de deux boîtiers, donc deux Fujifilm X-T4, si vous êtes équipé du Fujifilm X-T4 quand il va sortir, et le Fujifilm X-T3, admettons, vous gardez le X-T3 comme deuxième boîtier, il va vous falloir des batteries du Fujifilm X-T4 et des batteries du Fujifilm X-T3. Si vous travaillez avec les deux. Par exemple, je vous donne ça juste à titre d'exemple, pour une information. Vous faites un mariage, donc en tant que professionnel, donc vous avez le Fujifilm X-T4, vous avez le Fujifilm X-T3, il vous faut les deux lots de batteries. Ça, c'est clair pour assurer le mariage. Donc du coup, il vous faut vraiment pas mal de batteries sur le X-T3. À mon avis, sur le X-T4, il va vous falloir 3, 4 batteries. Une en rabe, au cas où, en secours, peut-être 5 batteries. Alors vous imaginez 5 batteries sur le X-T3, 5 batteries sur le X-T4, et encore, c'est vraiment le minimum. Donc là, c'est juste à titre d'exemple, pour si par exemple, vous voulez travailler professionnellement avec Fujifilm et que vous avez un X-T4, un X-T3. Dans ce cas-là, c'est vrai que le lot de batteries, les deux lots de batteries, ça risque d'être un peu pénible. Par contre, si vous avez deux X-T4, évidemment, là, ça sera beaucoup plus simple. Après, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la batterie, parce que c'est vrai que ça peut être pénible. Donc voilà. Mais sinon, nouveau format de batterie, c'est plutôt bon signe, parce que ça permet d'améliorer l'autonomie. L'autonomie, tout simplement, des photos, mais aussi des vidéos. Par contre, un petit mot, j'apprends aussi qu'avec le Fujifilm X-T4, on n'aura plus de chargeur. Alors ça, par contre, c'est vraiment un peu... Ça fait un peu tâche, je trouve, parce que ça oblige à acheter tout simplement un chargeur. Ça oblige à acheter un chargeur en plus du boîtier. Alors, déjà que le boîtier va coûter un peu plus cher, j'en reviendrai après. C'est vrai que le fait d'avoir à acheter un chargeur en plus, je trouve ça quand même un peu limite de la part de Fujifilm. Donc après, voilà quoi. C'est sûr que quand on est professionnel au niveau de la photo, on va être amené forcément à acheter plusieurs batteries. Par contre, Fujifilm sort un chargeur où on prendra brancher deux batteries en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils ne mettent pas le chargeur dans le boîtier. Je ne sais pas. Mais par contre, je me dis, c'est vrai que le chargeur, le double chargeur, ça peut être pas mal. Le fait de recharger deux batteries en fin de journée, ça ira beaucoup plus vite aussi que de charger une batterie par une batterie. Bon, après, c'est une question d'organisation aussi. Mais bon, ça fait un peu pénible quand même de devoir racheter, réinvestir dans un chargeur alors qu'on n'avait pas prévu ça au départ. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Pour la suite, on a toujours la possibilité de mettre deux cartes SD dans l'appareil photo. Donc ça, c'est top parce que deux cartes SD, ça permet de dupliquer. Donc si vous prenez un RAW, ça permet de dupliquer les RAW. Donc tout simplement, quand on prend une photo, ça enregistre le RAW dans une carte et ça va enregistrer le RAW dans l'autre, une copie, tout simplement. Et ou alors, on peut faire tout simplement RAW JPEG. RAW dans une carte, JPEG dans l'autre. Voilà. Si on veut délivrer rapidement des images et conserver l'origine de l'image brute, ça peut être sympa. Sinon, un petit mot sur le lieu de fabrication. Donc apparemment, il y aurait des rumeurs et d'après les reviews que j'ai vues, donc les tests sur Internet, j'ai vu qu'il y aurait des X-T4 qui seraient fabriqués au Japon et des X-T4 qui seraient fabriqués en Chine. Alors, les États-Unis auraient apparemment des X-T4 uniquement fabriqués au Japon. En France, apparemment, ça serait des X-T4 fabriqués en Chine. Alors, allez savoir pourquoi. Apparemment, il y a une sorte de taxe, je crois, avec les Américains. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas trop en dire là-dessus. Mais, il faut le savoir, c'est qu'il y aura deux lieux de fabrication différents apparemment à voir à la sortie du X-T4 pour pouvoir confirmer. Voilà. Sinon, au niveau du tarif du Fujifilm X-T4 et ses accessoires. Alors, le Fujifilm X-T4 à son lancement est annoncé à 1799 euros. Donc, c'est une augmentation par rapport au X-T3. Le X-T3 est à 1459, il me semble. À sa sortie, il était à 1459. Et le X-T4, sachant qu'il augmente de prix. Donc, on se voit doté de la stabilisation. On se voit doté, c'est vrai, d'un obturateur plus silencieux, d'un écran sur rotule. C'est vrai qu'il y a des options en plus. Fujifilm n'a pas tellement de concurrents en APS-C. C'est peut-être pourquoi il se permet d'augmenter le prix. Après, c'est vrai que ça prend un coût, surtout qu'il n'y a pas de chargeur dedans. Heureusement qu'on a une batterie. Mais après, je me dis voilà quoi. En fait, Fujifilm veut qu'on charge son appareil photo sur USB tout simplement. Et ça, ça ne me plaît pas trop. Moi, j'aime bien prendre ma batterie, le mettre dans le chargeur et charger. Du coup, c'est une augmentation de prix. Voilà, il va falloir s'y faire. Ensuite, par rapport aux accessoires, non, juste par rapport à un mot, donc le X-T4 nu, 1799, avec le 1855, 2199, avec le 1680, 2 299. Voilà, juste au niveau des tarifs du X-T4. Donc, il y aura aussi, évidemment, les accessoires comme le dual charger, il y aura un grip. Donc, voilà, pour conclure, le X-T4, super boîtier, franchement, boîtier polyvalent. Donc, je crois que c'est le boîtier le plus polyvalent en appareil photo qui existe. Donc, un écran se rotule. La stabilisation. Un mot sur la stabilisation, par contre. Si vous avez un objectif qui est déjà stabilisé, par exemple, le 1024, est-ce que c'est utile ou pas d'acheter le X-T4 ? Je ne sais pas. Donc, peut-être que la stabilisation de l'objectif combiné à la stabilisation du X-T4 fera que ça sera encore mieux stabilisé. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, s'il est déjà stabilisé, ce n'est pas forcément utile d'acheter le X-T4. Moi, je pense ça comme ça. Après, il faut voir les tests, tout ça, si vraiment ça apporte un gain. Mais déjà, si on descend la vitesse à 6,5 stops, je peux vous dire déjà qu'avec le X-T4 et sa nouvelle forme de stabilisation, je pense que déjà, on est plutôt pas mal. Donc après, est-ce que ça améliore ou pas le fait que l'objectif soit aussi stabilisé ? Ça, je ne sais pas. Mais sinon, pour conclure, le X-T4, moi, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce qu'en fait, je rêvais d'un X-T3 et d'un X-H1 combinés, donc les deux en un, parce que des fois, par moments, il m'arrivait de me dire est-ce que je prends le X-T3 ? Est-ce que je prends le X-H1 ? Est-ce que j'ai besoin de la stabilisation ? Est-ce que j'ai besoin de la précision de l'autofocus et sa rapidité ? Du coup, j'ai hésité entre les deux. Donc voilà. Après, il faut se dire, je fais un choix sur la stabilisation, je fais un choix sur l'autofocus. Avec le X-T4, il n'y a plus cette question qui se pose, mais, voilà, je me dis, le X-T4 sort, il a un certain coût. Le X-H1 que j'ai actuellement aussi à la stabilisation et j'aime bien sa stabilisation aussi, je me dis, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin du X-T4 ? Donc, pour moi, qui est un utilisateur du X-T3 et du X-H1, je me dis, est-ce que le X-T4, ce n'est pas l'envie juste d'un nouveau jouet, en fait, tout simplement. Même si cet appareil photo me donne vraiment envie, je ne sais pas, je vais voir à la sortie du Fujifilm X-T4 ce que ça en est, mais sinon, c'est quelque chose, c'est un appareil photo qui me plaît beaucoup et qui est vachement polyvalent, donc je me dis, vraiment, ça me ferait plaisir de l'utiliser. Donc, à voir. Sinon, pour conclure, moi, c'est toujours en réflexion, j'ai hâte de voir comment se comportent les objectifs F1.4 sur le X-T4, donc ça, j'irai testé, je pense, en boutique, mais sinon, avec le X-T4, pardon, avec le X-T3, je trouve que les objectifs F1.4 se comportent mieux que le Fujifilm X-H1, après, c'est minime, donc c'est pas, enfin, quand je dis que c'est minime, c'est surtout que sur le X-T3, ça y va franco, ça fait la mise au point, ça rate très peu la mise au point, j'ai l'impression. Sur le X-H1, ça fait la mise au point et par moments, ça hésite, ça la fait pas tout à fait comme je le souhaite, ça rate, mais c'est surtout en basse lumière, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment choquant, ça fait la mise au point, mais voilà, j'ai remarqué qu'il y a une petite différence et en fait, cette différence, quand on sait qu'il y a le X-T3 qui est capable de faire ça et on voit le X-H1 qui des fois hésite sur une certaine zone de faire la mise au point, on se dit voilà quoi, donc est-ce que le X-T4 améliorera ça ? Je ne sais pas, c'est le même capteur, donc après, il faut voir en fonction du processeur, il faut voir en fonction de ses caractéristiques plus précisées, plus précisément, donc voilà, pour ma part, je réfléchis toujours si j'achète le X-T4 ou pas, je verrai, mais j'aime bien Fuji, j'aime bien l'ambiance Fuji, ses molettes, c'est sûr qu'on reste sur le même capteur, il ne va pas avoir beaucoup de changements, c'est à réfléchir, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour le Fujifilm X-T4, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le blog et à consulter l'article que j'ai écrit, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce bleu, donc ça me fait plaisir, ça me motive pour créer d'autres vidéos, et puis, si vous voulez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir que je ferai, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche, vous recevrez une notification immédiatement quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501